Je vous invite à vivre une expérience pour mieux intégrer l'amour dans vos cellules. On peut le travailler bien sûr au niveau de la santé, donc plus d'amour pour être en meilleure santé, mais ça peut être aussi de l'amour par rapport à l'amour de vous-même, l'estime de vous-même, la confiance en vous par exemple, l'amour universel bien entendu. Donc si vous voulez vous installer confortablement. Et prendre le temps de respirer au rythme qui vous convient. Voilà, comme ça, ça c'est bien. Et de bien placer vos pieds sur le sol pour sentir que vous allez bien vous enraciner. Peu importe où vous êtes, même si vous êtes à plusieurs étages, que tout s'enracine bien dans la terre pour vous solidifier. Parce que vous êtes sur cette planète, sur la terre en ce moment. Et votre corps est là, présent dans cette pièce. Puis que vers le haut, vers le chakra coronal, vers le haut de votre tête, s'ouvre cet espace de connexion avec le ciel. Pendant que le bas de votre corps et du pied s'intègrent bien dans le sol, dans la terre. Et pendant que vous continuez à respirer au rythme qui vous convient. On était bien sur terre. Avec tous les sons ou les bruits qui font en sorte que vous savez que vous êtes toujours sur terre. Votre corps s'installe, lui, de plus en plus confortablement. Pendant que votre conscient va filtrer et peut-être à déjà placer tous les fusibles de sécurité qui vous conviennent. Et qu'on lui demande de contribuer aussi à cette expérimentation. pour que consciemment vous développez encore plus d'amour entre vous-même ou des autres, de cet amour universel. Et pendant que votre conscient prend tout cela en charge. Et on le remercie pour ça. Votre être intérieur est déjà en train de trouver à l'intérieur de vous. Une expérience parmi tant d'expériences que vous avez vécues d'amour inconditionnel. Que ce soit un amour pour vous-même ou un amour pour quelqu'un d'autre. Un être vivant. Une plante, une fleur, un animal, un enfant, un adulte. Peu importe. De laisser émerger à l'intérieur de vous, un moment où vous avez vécu cette ouverture du cœur. Cet élan d'amour. Cette respiration de lumière et de photons d'amour. qui vous a envahi positivement, entouré d'un rayon lumineux. Projetez cet amour vers vous ou vers les autres. Dans cette connexion infinie d'amour profond, d'amour sincère. Et pendant que votre être intérieur vous fait revivre ça, tout votre corps peut vibrer maintenant à cette énergie-là, à cette intensité. à cette énergie d'amour, qui circule dans vos veines, dans votre sang, dans vos cellules, se transporte dans votre âme, dans tous les aspects de votre être. et vous n'êtes qu'un grand cœur, un grand cœur d'amour. Puis cet amour qui est en vous, dans ce corps physique, prend de l'expansion. Et elle prend de l'expansion vers l'extérieur de votre corps, dans ces différents champs, comme par exemple ce champ énergétique ou électromagnétique autour de vous, qui s'enveloppe aussi de votre amour, de cet amour que vous vivez, que vous percevez en vous. De cette reliance à tout ce qui est amour, sur terre et dans l'univers. pendant que cette expansion de votre conscience va encore plus loin, à un autre niveau, un amour universel aux êtres vivants, à tout ce qui est vivant, juste aimer, de manière inconditionnelle, tout ce qui est en vie. et que tout ça continue à apprendre de l'expansion dans ces champs d'information, pour envelopper votre pays, ou d'amour aussi, qui en a peut-être bien besoin. et tout cet amour de toutes ces personnes, qui se connectent aujourd'hui en même temps, sur ce lieu physique, dans cet égrégore d'amour, dans ce champ d'information d'amour, pour élever le taux énergétique et vibratoire de ce lieu. et vous vous connectez à cela. Peut-être que cet amour se manifeste sous forme de compassion, de joie, de générosité, de douceur, car il y a plusieurs formes d'amour. Mais juste aimer, donner généreusement et gratuitement, et recevoir cet amour. pendant que votre énergie s'expansionne encore, pour être maintenant autour de la Terre. Peut-être avec cette énergie d'amour pour cette planète, cette planète bleue, pour l'envelopper complètement de cette énergie guérissante, soignante, qui est l'amour. Peut-être qu'il y a autour de vous d'autres êtres qui sont aussi dans cette lumière et dans cet amour, et qui contribuent comme vous en ce moment, à cette expansion, à ce dynamisme d'énergie pour la Terre. Puis que cet amour se diffuse encore plus sur toutes les planètes du système solaire, en étant dans le UN, dans le UNI, avec tout, avec tout ce qui est. Tout simplement baignant dans cette lumière d'amour. Peut-être y trouverez-vous de la tendresse, ou de l'affection, toutes ces différentes facettes de cet amour. en prenant le temps de vous connecter à cette source d'information qui est là. Tout en sachant qu'un jour, il y a un corps qui se formera sur Terre, qui deviendra le vôtre, et que vous pouvez maintenant vous connecter à tous ces brins d'ADN et d'information qui composeront l'ADN de votre corps plus tard. Et là où vous êtes, dans cet univers de bienveillance et d'amour, en accueillant cette lumière d'amour, que les brins d'ADN d'amour se composent, pour le mieux-être pour le mieux-être pour votre santé et votre bien-être pour votre vie sur Terre. De quoi ça a l'air tout ça ? Cette lumière d'amour qui s'intégrer dans ces brins d'ADN qui se composent, pour créer ce qui va intégrer votre corps sous vous. avec toutes ces informations aidantes pour vous, et principalement, que l'amour soigne, que l'amour transforme, que l'amour fait du bien. Et tout ça est vécu et perçu à travers toutes ces informations qui sont autour de vous. comme un grand cœur ouvert de bonté et de générosité, juste dans le être, dans l'union, dans la bienveillance. et pendant, que ces faisceaux lumineux d'ADN et d'amour se condensent pour aller à ce moment particulier de fécondation, ou de conception de ce corps qui est le vôtre. Que ça se matérialise sur Terre, pendant que vous pouvez suivre le tout de ce regard bienveillant et amoureux, avec cette tendresse de création, de création de votre vie sur Terre. En vous accordant le plus d'amour possible, pour le choix de cette incarnation. En sachant que, dans ce corps qui est là, fécondé et conçu, il y a déjà cette lumière. qu'elle pourra se réactiver à tout moment donné, pour vous permettre d'être encore plus en contact avec cet amour. qui fait que, ce corps qui grandit, là sur Terre, peut s'ouvrir à recevoir encore plus. Et à se connecter encore plus à toutes ces bonnes choses que la Terre peut offrir. en sachant que l'amour protège, en sachant que l'amour soigne, en sachant que l'amour sécurise, que l'amour pardonne peut-être. que l'amour libère. En ayant cette compassion pour cet être que vous allez devenir sur Terre. Et en lui donnant tout cet amour, en activant maintenant ce code d'ADN pour qu'il soit actif dans ce corps qui est présent sur Terre. Que tout se mette en place et s'illumine de ces rayons d'ADN à ce corps physique qui s'éclaire et s'éclaire pleinement de tout cet amour dans chaque cellule. que même la peau devient transparente et translucide de cet amour. Dans les yeux, le regard, dans le cœur, dans les mains, partout en fait. que chaque espace vivant de ce corps peut émaner de l'amour et vivre de l'amour à l'intérieur. Et cet amour amène de la lumière. De la lumière partout qui éclaire et libère. et dans l'acceptation complète de tous les choix que vous avez pu faire jusqu'à maintenant. De permettre à ce corps qui reçoit cet amour de grandir de l'enfance à l'adolescence à l'adulte et de réintégrer votre corps actuel là où il est en ce moment. Juste pour bénéficier pendant un certain temps plus. Juste pour ressentir en vous maintenant ce que c'est que d'être dans cet amour. Peut-être même d'être amour. Et de rayonner. de laisser votre coeur s'ouvrir et rayonner. Rayonner le plus loin possible. Rayonner cet amour qui est là. Qui vous protège. Qui vous soutient. Qui vous anime. Cet amour qui emmène de la santé dans chaque cellule de votre corps. Et si jamais il y avait eu certaines représentations ou images mentales par exemple de problématiques de santé ou autres que toutes ces métaphores ou symboles peuvent se transformer maintenant. Puisqu'ils sont arrosés de cet amour. de cette pluie de lumière. De lumière guérissante. Et qui nettoie et laisse aller tout ce qui n'est plus utile pour vous dans votre vie. Et pendant ce temps votre être intérieur accueille de plus en plus toutes ces forces et ces capacités qui sont utiles et aidants pour vous comme prendre le temps de vous faire du bien. Vous chuchotez. Vous bichonnez. Vous aimez quoi. prendre le temps prendre le temps de respirer librement en sachant que vous êtes en vie et que chaque inspiration et que chaque inspiration inspire cet amour, cette lumière et que chaque expiration le diffuse dans le monde. Et que vous inspirez cette source de vie lumineuse que cet amour vous remplit davantage et que vous expirez et que vous expirez en partageant aux autres cette plus magnifique sensation et expérience vécue. et en sachant que tout est là. Tout pourrait être réactivé à tout moment donné dans votre vie. Tout est déjà inscrit dans l'information de votre corps, de votre ADN, de chaque cellule. que vous savez comment faire. Pour être dans cet estime de soi, dans cette confiance peut-être en vous, en la vie, aux autres. Mais surtout dans cette compassion et cette générosité d'avoir accueilli et accepté cette vie sur terre. puisque n'est-ce pas là le plus grand amour ? Celui d'être revenu. Pour continuer à vivre des expériences. à évoluer, à cheminer. Dans la non-perfection. Juste dans le être. Peut-être aussi pour vous amuser. Pour retrouver encore plus cette joie. Ce bonheur de partager et de découvrir chaque jour sur terre. avec de plus en plus de sérénité, de bienveillance et de paix pour vous-même. En sachant que l'amour peut aussi être calme et doux. Peut-être même que vous avez le désir d'accueillir l'amour des autres. De ceux qui en ce moment ou dans le passé ou dans le futur auront le désir de vous donner de cette lumière. sans attente. Par générosité peut-être. Par compassion. Par bonté. Tout simplement pour vous aimer. Et que cet amour peut prendre différentes formes. Elle peut venir d'un arbre qui vous sourit. Elle peut venir d'une feuille qui vous fait un clin d'œil. Elle peut venir du soleil qui vous réchauffe. Elle peut venir de la pluie qui vous arrose. Elle peut venir de la terre sous vos pieds. Elle peut venir d'un animal. Elle peut venir d'un animal. Elle peut venir d'un animal. D'un être humain. De toutes ces formes-là. Deux guides peut-être. Deux guides peut-être. D'un être de lumière. De toutes ces formes de vie. Elles font partie de votre réalité consciente ou inconsciente. Et c'est bien. C'est bien. C'est bien de vivre tout cela ici. Et de savoir que vous êtes aimé. Que vous pouvez aimer. Que vous savez comment faire. Que tout votre corps est encodé de ces cellules d'amour. Et que l'amour soigne. L'amour peut guérir. L'amour protège. L'amour rend encore plus vivant. Puis demain. Après demain. Dans les jours qui vont suivre. Et cela dans tous les moments de votre vie sur Terre. Vous pourrez vibrer en vous. Tous ces éléments de l'amour. Sous toutes ces formes. Pour qu'elle prenne pleinement la place. Qui lui revient. En vous. Et autour de vous. Peut-être même. Autour des gens que vous connaissez. Que vous aimez. Et même. Après. Plus tard aux autres. A vos descendants. Futures générations. A tous les êtres de la Terre. Et avec votre conscience là où elle ira. Quand viendra le temps d'aller ailleurs. Et puis de ramener ça maintenant à aujourd'hui. Là où ce corps vous attend. Où il s'est installé pour prendre une pause. Pour vivre cette expérience. Et peut-être aussi. Aurez-vous le désir maintenant. De l'aimer un peu plus ce corps qui vous accueille. Oui. Sous la forme qu'il a choisi. La grandeur. La grandeur. Sachant qu'il est là aujourd'hui. Comme représentant de ses encodages de lumière. Que demain. Il pourra se transformer différemment. Et ainsi de suite. Chaque jour. Grâce à ses activations d'amour encodées. En vous. Et que cet amour que vous avez maintenant. Pour ce corps physique. Peut vous donner le désir. De prendre soin de ce corps. De l'aimer. De l'aider. De l'accueillir encore plus dans vos bras. Dans votre coeur. Pour qu'il vous aide encore plus à accomplir. Cette mission que vous êtes donnée sur terre. Dans le meilleur de votre forme. Dans le meilleur de votre santé. Et que toute l'énergie circule pleinement maintenant. Que vous êtes revenu dans ce corps. Et que s'installe en vous. Cette vie complète. Ce souffle de vie. Et d'amour qui est là. Et qui circule partout. Des pieds. Des mains. A la tête. Partout dans votre corps. Pour vous permettre d'ancrer. Et d'entrer encore plus dans ce corps physique. Peut-être même. D'avoir envie de le bouger. Et en remerciant votre être intérieur. Et en revenant bien ancré. Là où vous êtes. En libérant l'ancrage du sol. Pour vous permettre de bouger. Et d'avancer. En ramenant cette connexion du ciel. Vers l'intérieur. Pour vous permettre là aussi. De bien revenir sur terre. Et en ramenant votre conscience. Ici. Maintenant. Maintenant. Et quand vous serez prêt. À ouvrir les yeux. Je suis tombé. Jeùng. Merci.